Bonjour à tous, bienvenue au septième webinaire du colloque Écophito, Recherche et Innovation. Le webinaire s'intitule La fleur compagne au service de la santé, des cultures et du sol. On va tout de suite commencer et je vais passer la parole à Laurence Fontaine qui va introduire et animer cette session. Bonne séance. Voilà, donc merci Marianne et puis bienvenue à tous et bonjour. Donc Laurence Fontaine, moi j'anime là le webinaire au titre du CSO RI, je reviendrai tout à l'heure, dont je suis membre. Voilà, et puis par ailleurs je travaille au GV sur de l'évaluation variétale pour l'agroécologie et j'ai longuement travaillé aussi à l'ITAB sur les systèmes bio. Donc aujourd'hui, c'est le septième webinaire d'une série de neuf qui ont lieu tous les jeudis. Donc l'objet, c'est de pouvoir vous restituer et puis mettre en perspective des résultats de divers projets de recherche qui ont été financés par le plan Écophito dans le cadre de l'axe Recherche et Innovation. Vous voyez sur la diapo, donc en l'occurrence là, sur toute la série des webinaires, il y a une trentaine de projets qui sont présentés, qui sont issus de trois appels. Donc l'un sur l'essor du biocontrôle, un autre qui concerne les résistances aux bioagresseurs et puis enfin, un troisième sur la recherche d'alternatives aux produits phyto dans le cadre des jardins, des espaces végétalisés, infrastructures, ce qu'on appelle les GV. Voilà, donc je vous ai dit que c'était organisé dans le cadre de l'axe Recherche et Innovation du plan Écophito. Donc c'est un axe qui est copiloté par plusieurs ministères, quatre, vous voyez là aussi, donc l'agriculture, l'écologie, la santé et la recherche. Et donc l'ensemble des travaux sont largement discutés par les membres du comité scientifique d'orientation recherche et innovation. On est 45 membres en tout, donc beaucoup de chercheurs depuis l'agriculture jusqu'à la santé et puis également des représentants, différents acteurs de la filière. Donc l'objectif de cet axe et puis les travaux du comité, c'est de pouvoir produire ou améliorer soit des connaissances, soit des outils qui peuvent aider à atteindre les objectifs d'Écophito, donc réduire l'utilisation des produits phyto et les risques associés. Donc au total, c'est quand même 150 projets qui ont été financés jusqu'ici, la Bélisée est financée. Et donc dans ces webinaires, on vous présente les résultats d'une trentaine d'entre eux. Et en l'occurrence, donc pour aujourd'hui, on est sur le thème de la flore compagne au service de la santé, des cultures et de la santé du sol. Donc on va parler de flore compagne, puisqu'on a de la flore spontanée dans les parcelles, ce qu'on appelle les messicoles, mais il n'y a pas tant que ça. Donc c'est bien aussi de pouvoir implanter directement de la flore compagne dans les parcelles ou autour, pour pouvoir augmenter la biodiversité et donc profiter de ces atouts. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir fournir des services à l'agro-système. Donc ces services, ça peut être la réduction de la pression des bioagresseurs, soit en les éloignant, soit en attirant des auxiliaires pour diminuer leur pression. Ça peut être des services d'amélioration des caractéristiques du sol également. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est vous illustrer cette thématique de la flore compagne par trois projets qui vont vous être présentés. Donc les deux premiers sont plutôt sur une stratégie de ce qu'on appelle la lutte par conservation, c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser les ennemis naturels des ravageurs en augmentant la biodiversité végétale. Et puis on a un troisième, alors j'y viendrai après. Donc pour le projet FLOR, tout d'abord, qui est porté par l'Université de Rennes, vous allez voir là, on va parler d'implantation de bandes fleuries à proximité de cultures de céréales pour pouvoir réduire la pression des ennemis naturels. Soit en constituant un refuge favorable aux arthropodes, prédateurs de ces ennemis, soit en attirant des parasites zoïdes, et ça serait beaucoup mieux expliqué juste après. On a également le projet Macro Plus, qui cette fois est plutôt dans le secteur maraîcher, avec le téléphone, où là on parlera de lutte contre les allurotes de la tomate en favorisant la présence d'une punaise prédatrice grâce à la culture, l'implantation de soucis. Et puis enfin, donc le troisième projet, là on est sur une autre stratégie, cette fois plutôt de la désinfection des sols, on appelle ça aussi de la fumigation, pour lutter contre des nématodes ou une bactérie responsable de flétrissement bactérien, avec des résultats vraiment intéressants, par l'implantation de plantes de service en culture précédente, et ensuite des mulches ou de l'enfouissement. Et donc, ensuite nous aurons Christophe Jarry, qui est directeur du Jardin Enchanté, à Herblay, qui lui nous donnera un témoignage pour nous faire un retour d'expérience de sa part sur l'avantage de ces plaintes campagnes. Voilà. Et on aura un dernier petit temps de questions-réponses, selon ce qui restera si vous avez beaucoup de questions pour les différents intervenants avant. Et puis donc, alors la diapo suivante, et puis pendant toutes les vidéos, vous pourrez poser vos questions dans l'outil questions-réponses. Donc, dans Zoom, si vous allez dans la bande du bas, vous avez une partie chat-discussion, mais aussi une partie Q&R, donc questions-réponses. Donc, c'est là où vous pouvez poser vos questions aux intervenants. Donc, moi, j'essaierai de les noter, peut-être les rassembler, on verra lesquelles sont posées. Et puis, je les retranscrirai à nos intervenants après leur vidéo. Voilà. Et si vous avez plutôt, c'est écrit, plutôt des questions techniques dans le chat. Et voilà. Et là, je tiens à remercier au passage Damien Koradzi, qui gère la technique, qui peut vous aider. Et puis, Mariam Yalawi, qui a participé, a organisé ces webinaires pour la cellule d'animation du CSU. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la première vidéo. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet FLEUR, intitulé « Manipulation de la biodiversité floristique en grande culture ». C'est un projet qui a été mené à l'UMR CNRS 6553 Eco-Bio, de l'Université de Rennes 1, en collaboration avec deux UMR INRAE, l'Institut de Sophia Agrobiothèque à Sophia Antipolis et l'UMR de Grignon. Une entreprise a été associée à ce projet. Il s'agit de la SA Pinault, qui commercialise différents mélanges fleuris. La lutte biologique par conservation consiste à aménager l'environnement autour des parcelles cultivées de façon à favoriser les populations d'ennemis naturels, des ravageurs des cultures. Nous avons travaillé en champ de céréales. Les objectifs du projet étaient tout d'abord de déterminer les espèces végétales à assembler les plus efficaces pour favoriser les populations d'ennemis naturels et optimiser le service de régulation des insectes ravageurs. En effet, toutes les espèces de fleurs ne sont pas aussi intéressantes pour les insectes parasitoïdes, qui étaient les insectes que nous souhaitions favoriser dans ce projet parce que certaines espèces de fleurs produisent un hectare de plus ou moins grande qualité et certaines espèces de fleurs sont plus ou moins accessibles en termes de morphologie pour les insectes parasitoïdes. Le second objectif était d'expérimenter différents mélanges de fleurs dans les champs et le troisième de définir les risques liés à ces apports floraux pour les cultures voisines. En effet, si le mélange fleuri peut être favorable à une culture particulière parce qu'il est composé d'espèces, par exemple, de familles phylogénétiquement différentes de la plante cultivée, ce n'est pas forcément le cas pour les cultures voisines et il s'agissait donc de déterminer quelles espèces d'insectes potentiellement ravageurs pouvaient coloniser ces bandes fleuries. L'originalité, c'est que notre projet a été mené en automne-hiver parce que c'est la saison à laquelle les pucerons de céréales transmettent les virus de la jaunisse tanisante de l'orge. Ces virus sont transmis principalement quand le blé est juste levé et donc encore très sensible. Et c'est aussi la phase où les pucerons arrivent sur les champs de céréales dans les vols automneaux, hivernaux. Et car les fleurs fleurissent maintenant en hiver en Bretagne, suite au réchauffement climatique, les hivers sont de plus en plus doux et les fleurs peuvent arriver à l'état de floraison et y rester pendant tout l'hiver. Mais les réchauffements hivernaux font aussi que les populations de pucerons qui arrivent dans les champs se reproduisent maintenant toute l'année sur ces champs-là et donc tout l'hiver. Et elles deviennent de plus en plus abondantes. Le contexte théorique de la lutte biologique par conservation comprend tout d'abord les effets directs de la diversité végétale. Donc si on augmente la biodiversité végétale dans un environnement, par exemple en ajoutant des bandes fleuries autour des champs, ces bandes fleuries vont constituer tout d'abord un habitat refuge face aux perturbations climatiques ou anthropiques dans nos champs de céréales. Nous avons remarqué qu'en période hivernale, les céréales mesurent 10 cm de hauteur alors que les bandes fleuries mesurent jusqu'à 1 mètre de hauteur et que le microclimat dans les bandes fleuries est un peu plus chaud que dans les champs de céréales. Ils constituent donc un abri pour les populations d'ennemis naturels. Et ces fleurs représentent aussi des ressources en termes de pollen et de nectar pour les guêpes parasitoïdes qui ont besoin de nectar pour se reproduire et vivre plus longtemps. Donc constituent des ressources alimentaires pour les ennemis naturels. La lutte biologique par conservation a aussi des effets indirects. Dans ce cas, il s'agit du fait qu'il y a une plus grande diversité, une plus grande abondance des ennemis naturels et la diversité spécifique induit de la redondance fonctionnelle, c'est-à-dire par exemple qu'il y a plusieurs espèces de parasitoïdes qui seront disponibles pour s'attaquer aux ravageurs des cultures. Nos principaux résultats montrent que le mélange de fleurs optimales en champs de céréales en Bretagne est composé de différentes variétés de sarrasins, moutardes, bleuets et févroles. En effet, ce mélange permet une succession de fleurs d'octobre à mars avec le sarrasin qui fleurit de octobre première gelée, la moutarde de novembre jusqu'à mars, le bleuet plutôt à partir de mars et la févrole à partir de janvier. C'est un mélange peu coûteux, sauf le bleuet, mais le bleuet peut être facultatif puisqu'il fleurit très tard en saison. Il ne présente pas de risque pour les cultures voisines, c'est-à-dire que les pucerons que nous trouvons sur ces fleurs ne sont pas des pucerons qui peuvent s'attaquer aux brassicacées ou aux fabacées qui sont en général les cultures voisines qu'on peut trouver en Bretagne. Ce mélange peut s'implanter à la place des couverts hivernaux et il augmente le taux de parasitisme des pucerons par les parasitoïdes et il crée un microclimat favorable aux prédateurs du sol. Nous avons travaillé pendant tout le projet sur les communautés hivernales de parasitoïdes, de pucerons et de prédateurs du sol. Nous avons montré que les communautés hivernales étaient beaucoup plus diverses en termes de nombre d'espèces qu'avant 2010, donc des années pour lesquelles nous avions des données, en particulier parce que la plupart des espèces ne font plus de diapose en hiver. Et ça, que ce soit pour les pucerons, les prédateurs du sol et les parasitoïdes. Les communautés hivernales sont plus diverses, mais ce n'est pas lié à l'arrivée de nouvelles espèces provenant du sud suite au changement climatique. Simplement, ce sont les espèces du printemps qui sont maintenant actives pendant toute l'année, donc hiver et printemps compris. Donc les communautés hivernales et printanières sont maintenant identiques. Et nous avons observé plus de 50 espèces de prédateurs du sol actives en hiver. En ce qui concerne la contribution aux enjeux des cophytos, les néonicotinoïdes sont interdits en champ de céréales depuis 2018. Or, le réchauffement hivernal est responsable de l'augmentation des populations de pucerons en automne-hiver et du développement d'une reproduction asexuée des pucerons tout l'hiver, augmentant les risques de transmission de la jaunisse nanisante de l'orge, qu'on appelle la JNO. Les ennemis naturels des pucerons, et en particulier les parasitoïdes, sont aussi actifs en hiver et survivent plus longtemps, et pondent plus, tuant plus de pucerons, s'ils ont accès à du nectar de fleurs pendant leur vie. Donc ce qu'on met dans les bandes fleuries. Les prédateurs du sol sont aussi actifs en hiver et ont besoin de refuges microclimatiques pour résister aux coups de froid hivernaux. Donc les bandes fleuries peuvent constituer ces refuges hivernaux. Notre mélange a été testé en bandes de 500 m², donc 3 m x 170 m de long, mais cependant il pourrait être semé à beaucoup plus large échelle, car dans la mosaïque paysagère bretonne, il y a des champs de maïs et des champs de blé, et l'emplacement des champs de maïs est occupé par des couverts hivernaux de septembre à mars, ce qui pourrait avoir un impact à l'échelle du paysage si des bandes fleuries étaient implantées dans ces couverts hivernaux. La valorisation et le transfert des résultats s'est faite par l'intermédiaire de publications scientifiques, par le doctorant qui a été recruté sur ce projet, de publications de vulgarisation et de conférences vers le grand public, en particulier une que l'on peut encore retrouver sur Youtube, les merdis de l'espace des sciences, qui a eu lieu le 23 avril 2019. Nos résultats montrent l'intérêt de l'implantation d'un mélange fleuri en hiver à proximité des cultures de céréales. En agriculture conventionnelle en Bretagne, qui comporte une rotation de culture pure blé-maïs, le transfert est relativement simple, puisque les agriculteurs doivent mettre obligatoirement en place un couvert hivernal, et la plupart des agriculteurs contactés n'étaient pas particulièrement réticents à l'idée d'implanter le mélange proposé sur toute la surface du couvert hivernal. Si cette méthode était adoptée à une large échelle, alors il y aurait probablement des effets synergiques à l'échelle du paysage. Il manquerait une production en masse du mélange à commercialiser. En agriculture biologique, ces bandes fleuries doivent s'implanter au dépens de la même surface en céréales. Des cultures mixtes blé-févrole représentent une solution alternative. Du point de vue de la recherche fondamentale, les perspectives sont de mesurer les effets sur le rendement ainsi que sur le taux de transmission de la JNO, ce qui est en cours dans le cadre du projet Planteserve, financé aussi par le plan Ecofito. L'adaptation de la méthode dans d'autres régions au climat hivernal plus rigoureux à l'aide possiblement d'autres espèces de plantes, puisque la floraison ne serait pas forcément possible en hiver. La recherche des espèces de plantes efficaces à installer en périphérie des champs dans d'autres grandes cultures, comme par exemple les belles traves. Des études à l'échelle du paysage et des études de la compétition possible entre services écosystémiques, entre autres services de régulation et services de pollinisation, puisque les fleurs que nous installons dans les bandes fleuries peuvent être utilisées à la fois par les parasitoïdes, mais aussi par les pollinisateurs qui peuvent entrer en compétition avec les parasitoïdes. Je vous remercie de votre attention. Merci, Johanne. Si tu veux bien mettre ta vidéo, s'il te plaît. Comme ça, on va passer aux questions. Alors, c'est parti là. Il n'y en avait pas au début, mais après, vous avez trouvé l'inspiration. Peut-être par rapport à tes perspectives, je pense que tu as donné déjà des éléments de réponse, mais j'avais notamment François Varloppe qui te demande si les conclusions sur les communautés d'insectes valent-elles ailleurs qu'en Bretagne ? Tu as en partie répondu, mais vas-y, si tu veux dire un moment. Voilà, en fait, au départ, en 2015, la première fois qu'on a mis des pièges pour les prédateurs du sol, on essayait de plutôt prouver qu'il n'y avait pas d'activité en hiver. C'est vrai qu'on a été extrêmement surpris de trouver plus de 50 espèces actives. Donc, on a répété cette expérience-là autour de Rennes les années suivantes. On en a trouvé toujours autant. Et en ce moment, on est en train de chercher, en fait, sur un gradient entre la Bretagne et la République tchèque, est-ce qu'on retrouve cette activité hivernale beaucoup plus dans les régions où les hivers sont plus rudes ? Alors, ce qu'on a montré aussi lors du projet FLEUR, c'est que, par exemple, pour les pucerons, c'était pour les éliminer, enfin, pour qu'il y ait vraiment un gros crash dans la population, il faut trois jours de gel consécutif, c'est-à-dire trois jours pendant lesquels la température ne remonte pas au-dessus de zéro degré. Donc, 72 heures. Là, on a quelque chose, vraiment une action sur les populations. Et en République tchèque, ils avaient montré que 24 heures à moins 10 aussi, ce n'était pas extraordinaire pour eux. Enfin, ça commence à faire. Et là, cet automne, on a été en République tchèque, on a trouvé beaucoup de pucerons. Et en ce moment même, je suis en Belgique sous la neige et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de pucerons et des parasitoïdes aussi, enfin, en tout cas, des momies. Donc, pour les prédateurs du sol, on n'a pas encore recherché ailleurs qu'en Bretagne en hiver, mais il y a certainement des endroits où il y en a. Je pense que la clé, c'est vraiment le gel. Et dès que ça remonte un tout petit peu en journée, au-dessus de zéro degré, j'ai l'impression que ça suffit pour que les populations ne soient plus totalement en diapose, en tout cas reprennent de l'activité. OK, merci Joanne. En fait, tu as des réponses très complètes. Donc là, je ne vais pas réussir à te poser toutes les questions qui arrivent. Je pense qu'elles seront transmises et puis Joanne pourra vous répondre aussi, peut-être par mail, dans la mesure du possible. Peut-être plutôt alors là, sur les surfaces. Donc là aussi, tu as en partie répondu, mais Xavier Reboux, qui préside le CSORI, demande si les surfaces consacrées à l'installation des bandes fleuries sont plus que compensées par des bénéfices dans la conduite des cultures voisines. Donc là, tu nous as fait la différence entre le bio et le conventionnel. Voilà, il n'y a qu'en bio, ça prend réellement de la surface. Par contre, nous, on n'a pas été jusqu'au rendement. Parce que le problème, c'est que le rendement, il n'est pas lié qu'à un petit épisode de ce qui se passe l'hiver. Il peut y avoir un événement météo au mois d'avril ou quelque chose d'autre qui modifie le rendement. Et c'est impossible de savoir si c'est vraiment lié à la bande fleurie. On essaye de faire dans le nouveau projet qu'on a en ce moment au moins des poids de 1000 grains, des petites choses comme ça du côté bande fleurie et de l'autre côté. Mais je pense que c'est une méthode qui aura du succès si on la fait quand même sur une grande échelle. Si, par exemple, sur l'ensemble des couverts hivernaux, là où ça ne coûte pas cher de faire cette méthode-là, on avait des fleurs un petit peu partout, à l'échelle du paysage, ça pourrait réellement tuer la population de pucerons au tout début de son développement et être efficace. Là, les bandes, c'est quand même pour montrer que ça a un effet à courte distance, mais je ne pense pas que ce soit suffisant en soi. Alors, après, elle a des questions peut-être un petit peu plus techniques sur… Je te les mets ensemble. Donc, Julie Cadeau qui demande quand a lieu le semis de la bande fleurie. Axel Olivier qui demande s'il n'y a pas de ravageurs des crucifères qui sont attirés par la moultarde type altise, trois petits points. Et également, toujours sur le semis, Axel Olivier, quelle facilité de semis entre les petites graines et les grosses graines ? On a ce problème-là. Donc, le semis, il est fait fin août, début septembre. Alors, effectivement, il faut semer, à part la févrole et puis les petites graines, donc il faut passer deux fois. Ça, c'est un petit souci. On a testé toutes les espèces de pucerons qu'il y avait à tirer par les bandes. Donc, effectivement, ce mélange-là, ça marche en Bretagne parce qu'il y a blé-maïs et donc les pucerons des crucifères, là, ça ne va pas trop aller sur les occultures. Ce n'est pas un mélange que je conseillerais à côté des betteraves, par exemple, ou du colza. Il faudrait retirer la moutarde dans ces cas-là. C'est pour ça que je pense que c'est une méthode qui est intéressante, mais qui est chirurgicale, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre n'importe quel mélange de fleurs n'importe où en France, dans n'importe quel climat et dans n'importe quel contexte paysager. Mais on peut remplacer par d'autres plantes aussi. La moutarde, c'est vrai que ça attire beaucoup les parasitoïdes avec la couleur jaune. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver quelque chose d'autre avec la couleur jaune ou je ne sais pas si on veut mettre des petits cartons jaunes pour les attirer vers les fleurs ou quelque chose comme ça. C'est le tout début pour moi de ce genre de recherche. OK. Je vois l'heure et je pense qu'il faut qu'on passe au projet suivant. Je suis désolée pour les questions qui sont arrivées là. Mais oui, donc Joanne, je pense qu'il y aura accès. Tu peux répondre en direct encore là-maintenant ou ça ne se fait pas ? Je ne sais pas si Mariam, tu nous dis si on peut en… 13h55, à 8h55. Oui, on a fini par répondre à Joanne. Vous pouvez répondre en fait à l'écrit. sur le QNR si vous voulez. Oui, tout à fait. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, donc, on passe maintenant au projet Macro+, géré par le Grabe. Voilà, la vidéo. Et ensuite, Jérôme qui est là pour répondre aux questions. Bonjour, je vais vous présenter le projet Macro+, qui a été lauréat de l'appel à projet Ecopito PS-PE2. Macro+, recrouve plusieurs stations d'expérimentation, le Grabe, la Serail, la Prel, qui sont plutôt situées dans le sud de la France, l'Inrae d'Alenia, près de Parpignan, et la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Macro+, vise à travailler des techniques pour renforcer l'installation de Macro-Lofus-Pidmeus. En maraîchage sous-abri, les ravageurs sont problématiques et engendrent souvent des pertes de récolte, tant en termes de quantité que de qualité. On fait aussi face, en maraîchage sous-abri, à l'arrivée de nombreux ravageurs exotiques, comme tout à l'absolu de l'État. La lutte biologique est un levier pour gérer ces ravageurs, mais représente un coût important pour les producteurs, avec encore quelques échecs. L'objectif de Macro+, était d'obtenir Macro-Lofus, qui est un prédateur d'Alorode, de touta et d'Acarien-Tétranique, un prédateur assez polyphage. Obtenir cet auxiliaire en nombre important, à un coût réduit et de façon précoce, dans les abris. On voulait aussi travailler sur des leviers qui nous permettent de favoriser la présence de punaises prédatrices indigènes, puisqu'on a la chance d'avoir Macro-Lofus de façon indigène en France. L'enjeu, c'était de travailler sur le gîte et le couvert pour favoriser cet auxiliaire, en forte interaction avec les producteurs, puisque c'était l'action 1, qui nous a permis, dans un premier temps, d'élaborer les stratégies en co-construction avec les producteurs. Plusieurs dispositifs ont été mis en place, et là, j'en présente quelques illustrations. Des semis à l'intérieur d'abris, donc des semis au pied de poteaux de multi-chapelles, au pied de bâches plastiques sous des abris froids, des bandes fleuries semées à l'extérieur, et vous voyez un suivi sur plusieurs années, enfin sur plusieurs mois. Des plantations à l'intérieur des abois, donc là vous voyez sur des dispositifs plus graves, et donc on a essentiellement travaillé avec le souci officinal, donc on voit les fleurs là. Donc on a travaillé en comparant différentes modalités, notamment des bandes fleuries qui ont été plantées au pied des bâches plastiques, à l'automne précédant la saison de suivi, en comparant un tunnel avec la bande fleurie et sans bande fleurie. Donc vous voyez là, avec la bande fleurie, les populations de macrolophus, en comparaison d'un tunnel équivalent sans bande fleurie, et on voit qu'on a renforcé les populations de macrolophus dans la culture de tomates. Et en parallèle, on a réussi à montrer que dans ces tunnels aménagés avec des bandes fleuries, on avait moins d'allorodes que dans le tunnel non aménagé. Par contre, on s'est aussi rendu compte dans un essai de la prelle, c'est qu'on faisait face à une certaine hétérogénéité. Donc là, vous avez figuré trois courbes qui représentent trois tunnels, un tunnel sans aménagement, un tunnel avec une bande fleurie d'un côté et un tunnel avec une bande fleurie des deux côtés, et on voit les populations de macrolophus sur les rangs, et au fur et à mesure, là, sur le rang 3 et 4, on est au milieu du tunnel. Ce dont on se rend compte, c'est que sans bande fleurie, on a très peu de macrolophus dans le tunnel, donc là, c'était sur Aubergine. Quand on a des soucis sur un côté du tunnel, on a des macrolophus de façon plus importante du côté de la bande fleurie, et quand on s'éloigne, et notamment à l'opposé, on a beaucoup moins de macrolophus, et quand on a les bandes fleuries situées de part et d'autre du tunnel, on voit que les populations sont plus importantes, mais toujours avec une certaine hétérogénéité, et notamment quand on s'éloigne des bandes fleuries. Donc, ça nous a incité à travailler sur des mécanismes un peu plus proactifs, c'est-à-dire pas juste attendre que les macrolophus se déplacent spontanément de la bande fleurie à la culture. Donc, on a travaillé avec des dispositifs très simples, vous voyez, des caisses ou des poubelles, c'est-à-dire qu'on a coupé des tiges de soucis qu'on a mis dans des caisses, et après, on a pu déplacer ces caisses ou ces poubelles dans les tunnels qui avaient besoin de macrolophus, et on dispose les tiges coupées dans la végétation. Ça implique, au préalable, qu'on a vérifié dans les soucis les populations de macrolophus pour ajuster les doses d'apport de soucis dans la culture, et pour cela, on s'est appuyé sur les références techniques qui concernent la lutte biologique et les lâchers d'oxygères pour macrolophus. On considère qu'il faut à peu près 2 macrolophus par mètre carré de culture. Là, vous avez un essai sur tomates de la prelle qui montre bien cela. Vous avez en gris et en jaune les stratégies classiques d'apport de macrolophus en termes de doses et de dates. Vous voyez les populations qui s'installent, et vous voyez là les stratégies qui ont été mises en place, c'est-à-dire couper des tiges de soucis, on voit les tiges coupées, mises dans des caisses, et après, lâcher dans les cultures sur tomates, et on voit que les populations de macrolophus sur ces tomates ont vraiment bien augmenté, et de façon supérieure à ce qu'on peut observer dans la stratégie classique. Et donc avec des lâchés aussi beaucoup plus précoces du 2 mars. On a aussi travaillé au gras bérinera sur des stratégies de type plus plantre-laise, c'est-à-dire que sur des vieilles cultures de tomates en train de sécher, on mettait en place des pots de soucis. Les macrolophus se transféraient d'eux-mêmes sur les pots de soucis. On conservait ces caisses en hiver dans un coin de tunnel, et ces caisses-là passent l'hiver et donc servent à inoculer en macrolophus la culture suivante. Donc là, on l'a fait sur des caisses, l'hydrat l'a fait sur des pots. Si on regarde dans les députés d'hydrat, un témoin sans souci, on voit qu'il y a quand même quelques macrolophus qui rentrent dans le tunnel avec des attaques d'allorogne, relativement importantes, et quand on augmente les doses de pots, c'est-à-dire là, il y a 10 pots, là il y a 40 pots qu'ils ont introduit au début de la culture, on voit que les populations de macrolophus augmentent plus que dans le témoin et en parallèle, les populations d'allorogne sont moins importantes que dans le témoin. Si on considère les enjeux des copytos, ce projet a permis de mettre en évidence que les plantes de service et la biodiversité fonctionnelle constituent bien un nouveau levier à intégrer dans les stratégies de gestion des ravageurs. C'est un levier qui doit être intégré à une stratégie globale et qui ne prétend pas exclure d'autres stratégies comme la lutte biologique. Il y a vraiment une complémentarité très forte entre les deux et ces aménagements, les plantes de service peuvent aussi fiabiliser la lutte biologique parce que dans un certain nombre d'essais, on a bien montré qu'on pouvait faire des lâchés d'auxiliaires achetés sur les ventes fleuriques qu'on mettait en place. Mais tout ça contribue quand même à la baisse des coûts de lâchés et donc à une meilleure performance économique chez les producteurs. Un des avantages importants aussi, c'est la réactivité. C'est-à-dire que entre le moment où le ravageur est observé dans la culture et le producteur décide de faire un lâcher, en cas d'élevage sur la ferme dans des ventes fleuries et de soucis notamment, la décision et le lâcher peuvent être réalisés à quelques heures d'intervalle alors qu'un lâcher classique, il faut passer commande, il faut que la commande arrive, il faut aller récupérer à la commande, à la coopérative. Donc, il y a un délai qui induit pendant ce temps-là des multiplications de ravageurs. Ça nous a aussi montré ce projet que si on veut intégrer ces infrastructures agroécologiques sur les rotations, il faut réfléchir sur le choix des produits phytosanitaires tout au long de la rotation. Dans un des essais, on a eu des traitements phytosanitaires contre pulsants sur salades qui ont vraiment eu un effet très négatif sur nos macrolophus dans les soucis. Donc, ça nous montre bien l'importance de réfléchir le produit phytosanitaire le moins nocif possible sur l'ensemble des cultures. Pour l'instant, il n'y a pas d'incitation des politiques publiques pour la mise en place d'infrastructures agroécologiques. C'est notre travail à nous de montrer l'efficacité aux maraîchers pour l'instant. C'est vraiment la preuve d'efficacité qui permettra la diffusion de ces approches-là dans différents contextes de production. Ce projet a donné lieu à une valorisation importante et beaucoup de présentations dans des colloques et des journées techniques parce qu'effectivement, c'est une des success stories pour la biodiversité fonctionnelle. Des visites à la fois chez les producteurs et en station, des articles dans la presse régionale ou nationale face à l'école, avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture de PACA, on a pu rédiger une fiche technique qui a pu être diffusée assez largement par tous les partenaires. Lors de formation, les résultats sont aussi présentés et on a eu la chance d'avoir des producteurs impliqués, à la fois dans les échanges au sein des comités de pilotage et lors des visites. Au Grabe et à la Serraille, on a aussi fait des suivis allégés chez des producteurs sur ces approches-là pour essayer d'évaluer dans les conditions de production différentes comment on pouvait adapter ces stratégies. En termes de perspective, on a réussi à montrer que la biodiversité fonctionnelle pouvait apporter un vrai service aux producteurs, notamment en production maraîchère sous abri froid, notamment parce qu'elle apportait une vraie efficacité en termes de régulation des alerodes et de la mineuse de la tomate, tout à absolutat, qu'une analyse aussi technico-économique a été réalisée et a montré que les coûts d'implantation étaient plutôt inférieurs à des stratégies classiques de lutte biologique, donc des stratégies pas plus coûteuses pour les producteurs et avec des efficacités intéressantes. Ce projet a aussi permis, avec nos interactions avec des techniciens, des défis fermes ou d'agrégaux, par exemple, d'accompagner des mises en place chez des producteurs dans d'autres régions et donc pour nous, c'était aussi un indicateur du succès du projet de voir ces stratégies déployées dans d'autres régions. Plus globalement, ce projet a contribué à l'attractivité des plantes de service. Il faut signaler que dans la grande majorité des défis, des projets défis expés qui concernent la gestion des ravageurs, la biodiversité fonctionnelle est désormais intégrée comme une composante importante des stratégies et ce projet a aussi permis d'initier d'autres projets, notamment un projet que je porte, un projet de défi expé éco-phyto-cosinus qui vise, lui, à intégrer les résultats de plusieurs projets qui concernaient la biodiversité fonctionnelle, dont Macro+, mais qui vise à travailler sur des échelles d'espaces et de temps différents puisqu'on travaille différentes cultures, différents ravageurs à l'échelle de l'exploitation dans son intégralité. Et ce projet a aussi permis, Macro+, d'initier d'autres projets sur d'autres systèmes de culture. Dans Macro+, on s'était concentré sur les abris froids, le projet Cazdar Accor, lui, s'intéresse à l'intégration de plantes de services qui font appel aux mêmes auxiliaires, notamment Macro-Lofus, mais dans un contexte plutôt de serveurs hors-sol. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci, Jérôme. Et puis, merci aux nombreuses questions à nouveau. C'est un peu chaud de faire les regroupements. Donc, tu as des questions assez précises dans un premier temps, Jérôme, notamment, je t'en dis plusieurs, dans l'essai transfert actif, les 40 et 10 pots étaient pour quelle surface ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème sur l'état sanitaire du souci type Oedium ? Et quel impact hors à l'eurode ? Pour une première série. Alors, pour ce qui concerne la surface, je crois que c'était des unités de tunnels à l'Inrad-Alenia de l'ordre de 500 m², mais je ne suis pas complètement sûr de moi. Mais c'était l'ordre de grandeur. La deuxième question, Laurence, c'était ? Donc, l'Oedium. Est-ce qu'il y a des problèmes d'Oedium ? Il peut y avoir des problèmes d'Oedium sur le souci. A priori, ce n'est pas un Oedium qui va s'attaquer aux cultures maraîchères qui pourraient être voisines. Donc, le risque semble limité de contamination de la culture par cet Oedium qu'on peut trouver sur le souci. Par contre, effectivement, l'Oedium, lui, peut venir un peu altérer l'appétence que pourraient avoir les soucis pour le macronophus. Et il y a des travaux qui ont été faits en testant des produits de biocontrôle sur le souci qui semblent réguler l'Oedium sans trop altérer l'appétence pour les macronophus. Et donc, après, c'était Oral-e-Rod. Est-ce qu'il y a d'autres impacts ? Et puis, une question aussi, je te livre, moi, ça ne me parle pas, mais comment se comporte Nesidiochoris sur souci ? Nesidiochoris, on peut le retrouver sur souci. C'est un risque qui est assez clairement identifié par les producteurs, notamment les producteurs de tomates en hors-sol. Ça l'est beaucoup moins pour des producteurs en sol. Et c'est notamment l'un des enjeux d'accord, un des projets qui fait suite à Macro+, qui s'intéresse notamment au hors-sol, c'est cette problématique Nesidiochoris. Nous, dans nos essais en abri froid, on avait mis en évidence que Nesidiochoris survivait mal à l'hiver. En fin de saison, on récupérait quasiment autant de Nesidiochoris que de Macrolophus dans certaines régions. Et par contre, pendant l'hiver, Nesidiochoris avait l'air de souffrir beaucoup plus du froid que Macro. Et du coup, en début de printemps, fin d'hiver, on avait beaucoup plus de Macrolophus et quasiment aucun Nesidiochoris. Il est clair que dans des conditions de hors-sol chauffée, notamment, les conditions de température sont moins hostiles pour Nesidiochoris. Donc, il y a un vrai risque. Nous, dans Macro Plus, on n'a pas eu à faire face à ce risque-là parce qu'on a travaillé en sol, chez des bio et chez des conventionnels, mais Nesidio n'était pas un vrai problème. Par contre, hors-sol, c'est une vraie problématique. Une question rapide. Est-ce que tu peux rappeler le nom du projet pour laisser hors-sol chauffée ? C'est un cas d'art qui s'appelle Accor. D'accord. A-C-O-R. Alors, ensuite, est-ce que les soucis en serre chauffée seraient-ils intéressants pour votre avis puisque c'est plutôt une plante de température fraîche ? Oui et non. Je pense que le climat hors-sol conviendra tout à fait aux soucis. La différence entre les serveurs hors-sol chauffés et du maraîchage sous un bris en tunel plastique non chauffé, c'est la durée des cultures. C'est le fait qu'on est souvent hors-sol sur des systèmes beaucoup plus simples avec des rotations beaucoup plus longues, des tomates qui restent en place 9-10 mois. avec des nécessités d'avoir des vides sanitaires et des notions de risque aussi qui sont assez différentes de la perception que peuvent avoir les producteurs sous-abri froid. Je te regroupe deux questions qui sont un peu liées je pense de Xavier Reboux. Penses-tu que l'approche puisse être reproduite à d'autres binômes auxiliaires GIT et Couvert ? Une question beaucoup plus large, est-ce qu'il y a matière à rédaction d'un article à destination des scientifiques avec ce projet ? Est-ce que ce binôme, on a eu la chance de tomber sur un bon binôme avec un système assez simple et finalement très efficace sur un auxiliaire qui coûte aussi très cher ? Ça rentre clairement dans la balance. C'est les économies qu'on peut réaliser en s'appuyant sur une ressource locale ou en tout cas sur un système de services qui permet une multiplication de macro-lofus. On a fait le bon pari au départ, on a eu la chance. Après, ce système, il peut être clairement transposé. On le fait d'ores et déjà dans d'autres projets sur la gestion de pucerons notamment. Le système est un peu plus compliqué vis-à-vis des pucerons parce qu'on fait intervenir une diversité d'auxiliaires différentes qui a donc des exigences biologiques en termes d'habitat et de nourriture qui sont plus diverses que quand on a affaire à un simple organisme comme macro-lofus. Il faut travailler sur une diversité un peu plus importante au niveau des plantes de services notamment. En tout cas, sur les pucerons, on a des pistes de travail qui sont vraiment très sérieuses. Après, sur la publication scientifique, oui, oui, clairement, je pense qu'on avait la matière. Après, voilà, clairement, nous, on est principalement des stations d'expérimentation. On a beaucoup diffusé auprès des producteurs parce que c'est ce qui nous importe à nous. Je pense qu'il y avait de la matière pour la publication scientifique. Après, ça demande un savoir-faire et du temps qu'on n'a pas forcément mobilisé. Tu parlais d'approche économique et une question assez précise. Est-ce que les entreprises qui vendaient des macrolophus vendent-elles maintenant des pots contenant des soucis portant des macrolophus ? Et puis, une question aussi de Cécile Plantif, est-ce que la diminution des coûts, non, la diminution est de quel ordre ? Et puis, est-ce qu'il y a des producteurs qui ne font pas de lâchés du tout de macrolophus d'élevage ? Sur les coûts, il y avait une étude technico-économique qui a été réalisée dans les conditions provençales, dont après, il faut relativiser, qui indiquait que travailler sur ces plantes de service des bandes fleuries semées représentait un coût moindre que des lâchés classiques de macrolophus. Et les coûts qu'on met en place des bandes fleuries, c'est plus des coûts de main-d'œuvre que des coûts vraiment d'intrants parce que les graines ne coûtent pas très cher. C'est essentiellement de la main-d'œuvre à la mise en place et à l'entretien. Par contre, effectivement, comme avec macrolophus, on est sur un auxiliaire qui vaut autour de 15-17 centimes pièce et les doses minimales c'est de l'ordre de 2 par mètre carré de culture. Dès qu'on passe sur des stratégies classiques avec des lâchés classiques, on a sur des coûts plus importants. C'était une première partie de la question, je crois. Il y avait aussi une question sur les plantes de services. Est-ce que les auxiliaires vendent des soucis avec des macrolophus par ma connaissance ? Et effectivement, la majorité des systèmes sont des systèmes où il y a des plantes de services, en tout cas, de ce qu'on observe chez les producteurs, des soucis et qui mettent à contribution des macrolophus indigènes. Même si ça nous est arrivé de faire des lâchés de macrolophus achetés sur des mantes fleuries sommées. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ok. Merci Géraud pour les réponses et pour ce beau projet. Tu auras aussi accès aux questions supplémentaires. Il y en a qui se recroisaient beaucoup mais tu pourras aussi répondre en direct pour apporter quelques éléments. Merci de votre attention. Merci à tous pour les questions. On passe maintenant au dernier projet. Sérum sur la désinfection des sols en culture maraîchère. Merci. Bonjour à tous. Je vous présente le projet Sérum dont le titre est complet. et désinfection des sols en culture maraîchère. Le projet a été porté par le Cétuinophyte de l'Université de Tours et regroupé six partenaires. Le CIRARD avec le centre de Martinique et celui de Montpellier, le laboratoire Ville de Tours, le laboratoire EBI de Poitiers, le GRAB ainsi que les deux sociétés Delbon et Certis. L'objectif du projet consistait à la mise en œuvre de la biodésinfection des sols avec des plantes de service, des crotalères et des aliacés, introduits soit en précédent cultural suivi d'un mulch, soit en enfouissement direct de broyacèque ou frais, soit en culture associée. En effet, des résultats antérieurs avaient démontré le pouvoir biocide assainissant de ces plantes de service sans toutefois qu'il y ait des études menées en condition de production. Il s'agissait de répondre à deux problématiques agronomiques. Déjà d'une, trouver une solution contre l'organisme de quarantaine Ralstonia solanacérum, l'agent du flétrissement bactérien, qui est le premier bioagresseur des solanacées et cupurbitacées avec des pertes qui peuvent aller jusqu'à 100%. A l'heure actuelle, il s'agit d'un usage orphelin. Deuxièmement, il s'agissait de développer une alternative biologique au dichloropropène qui est actuellement en usage dérogatoire contre les nématodes algales du genre méloïdogine. Les pertes peuvent aller jusqu'à 40% dans les serres de tomates du sud de la France. Les besoins en solution agrologique pour lutter contre Ralstonia et les nématodes qui permettent de sécuriser ces productions sont donc très importantes pour les maraîchers. Parallèlement, nous avons testé le potentiel bactéricide du TMDS qui est le dissulfure de diméthyl. C'est une molécule soufrée issue de la chimie des agacées. Ce produit est actuellement utilisé contre les nématodes, champignons telluriques et adventices dans plusieurs pays qui ont accepté son homologation en tant qu'agent de fumigation. Ces propriétés antibactériennes contre l'agent du flétrissement bactérien ont été explorées dans ce projet pour répondre justement à un besoin urgent de sécurisation de la production de tomates aux Antilles. Alors, les deux questions centrales du projet de sérum ont traité des processus impliqués dans justement l'effet assainissant de ces plantes de service en comparaison au tissu fur de diméthyl. et l'autre question était de savoir comment optimiser l'utilisation de ces plantes de service qui sont introduites en précédent cultural avec un mèche. Donc, comment justement les positionner dans l'espace et dans le temps pour réguler le flétrissement bactérien et les nématodes. Pour y répondre, nous avons donc tout d'abord choisi ces plantes de service. Donc, on les a choisis par rapport à leur disponibilité et leur potentiel biocide d'après la bibliographie et les études antérieures. Donc, pour les alliums, on a choisi l'oignon, la ciboulette et l'oignon pays ou également appelé la cilantiguesse. Donc, pour les deux espèces de crottes à l'air, on a choisi le Crottalaria junsi qui est le champ du bengal ou aussi appelé chacha et la crottalère Crottalaria spectabilis. Donc, une autre partie du projet a consisté en l'évaluation des efficacités assainissantes de ces plantes de service en condition contrôlée avec une étude annexe sur d'éventuels effets bio-stimulants de ces extraits de plantes de service sur les plantes. Une autre partie, donc, une large partie du projet a été consacrée à des essais de différents designs de biodésinfection donc à base de précédents culturals suivis d'un meuche soit en culture associée soit directement en amendement en condition de production avec les agriculteurs qui ont été associés au processus. Nous avons également étudié les effets non intentionnels des extraits de plantes de service sur la faune du sol et notamment les arthropodes et les micro-organismes et à la fois au laboratoire et au champ. Les principaux résultats acquis contre l'agent du flétrissement bactérien donc en laboratoire en condition contrôlée nous avons donc obtenu une réduction significative de la maladie avec l'oignon pays donc une réduction de 100% donc avec la civentillaise d'environ 89% pour Crotallaria spectabilis et 75% pour le chanvre du bengal. donc comme le montre la figure 1. La figure 2 montre que l'incidence de la maladie est quasi nulle avec le DMDS donc ce qui montre en fait un effet antibactérien très net de cette molécule souffrée. Les études sur la croissance de la tomate ont quant à elles montré un effet stimulant sur la croissance directement après l'incorporation d'extraits d'oignons pays ou si ventillaise de crotallaire et de dissufure de diméthyl à faible dose. donc au champ contre l'agent du flétrissement bactérien le meilleur design permettant de diminuer significativement la sévérité de la maladie a été trouvé avec le chanvre du bengal qui a été positionné avec deux cycles de croissance suivi d'un mulch et donc comme le montre la figure 3 on fait un premier semi de chanvre du bengal donc s'ensuit une phase de croissance d'environ 70 jours puis on coupe et on laisse décomposer le mulch donc cette phase dure environ 35 jours on recommence un deuxième semi de plante de service donc le chanvre du bengal donc s'ensuit une phase de croissance d'environ 70 jours puis on coupe on incorpore le mulch donc cette phase dure encore 35 jours et derrière on met la culture de tomates à noter que nous avons testé les cives également précédent cultural mais on ne retrouve pas l'effet significatif observé en condition contrôlée avec l'extrait justement concentré d'onipé contre les nématodes à Galles en métropole nous avons obtenu des résultats un peu plus timides en condition contrôlée on constate que les poudres de chanvre de bengal et de la ciboulette réduisent significativement les Galles avec un effet dose-réponse pour le chanvre du bengal les essais en condition de production avec les poudres n'ont en revanche rien donné les essais sous tunnel avec un précédent crotalaire n'ont pas pu être réalisés sur tomate car la phase de croissance du précédent crotalaire a été trop lente du fait de sa nature tropicale donc pour ne pas perdre l'essai on a remplacé la tomate par de la salade et dans ce cas nous avons constaté un effet significatif de réduction de Galles de quand même 70% pour le chanvre du bengal et de 56% pour crotalaria spectabilis le projet a donc pu démontrer un intérêt des plantes de service le chanvre du bengal l'oignon peigny la ciboulette en biodésinfection des sols sur tomate dans différentes conditions donc avec conditions contrôlées et conditions directement de production donc ces alternatives constituent un intérêt pour les cofito car on a pu montrer que ces plantes de service en tout cas ne présentaient pas d'effet non intentionnel sur les arthropodes stimulent même la croissance de la tomate et stimulent aussi les micro-organismes du sol concernant la mise en pratique le développement d'une filière de production de formes sèches de chanvre du bengal pourrait venir optimiser l'utilisation de conditions de production le projet a mis en évidence également le caractère antibactérien du disulfur de diméthyl ce qui pourrait constituer une méthode prometteuse contre cette bactérie pathogène en région tropicale et potentiellement invasive pour les climats tempérés donc l'avenir de l'usage avec le DMDS dépend donc de la demande d'homologation en novembre lorsque les pressions justement parasitaires sont très élevées comme cela a été le cas dans les essais contre les nématodes et Ralstonia les plantes de service en précédent cultural suivie d'un meuch ou en broyat dans le sol ne permettent pas toujours de sécuriser les productions on pourrait donc envisager une stratégie associant le chanvre du bengale et le disulfur de diméthyl à dose réduite pour diminuer au plus bas la sévérité de la maladie donc ces résultats de sérum que ce soit en condition contrôlée ou au champ avec les différents designs de biodésinfection ont permis d'inspirer un projet sur la biodésinfection des sols en culture de fraises sol en région centre car notamment cette culture doit faire face au retrait du métham sodium qui était donc le fumigant le plus utilisé et justement faire face également à un problème généralisé de fatigue des sols un dernier mot pour dire que je souhaite vivement remercier l'ensemble des partenaires de ce projet ainsi que les producteurs chez qui on a fait les essais et donc ainsi également le financeur merci Ingrid alors les questions donc Ingrid une première question de Xavier Reboux qui demande enfin qui dit on voit que l'effet nettoyant nécessite environ 200 jours de croûte à l'aria est-ce acceptable par les producteurs et est-ce qu'on peut espérer raccourcir cette période non productive alors on avait justement testé un seul cycle de précédent cultural de croûte à l'air on n'avait pas eu une baisse significative en fait en tout cas acceptable pour les producteurs de filtrissement bactérien parce que ce sont vraiment des une bactérie qui cause vraiment beaucoup de problèmes il y a une très très forte pression donc un seul cycle ne suffit pas donc on avait donc testé ces deux cycles et effectivement ça reste très long alors on avait posé des questions il y avait eu j'en ai pas parlé mais des études annexes un petit peu socio-économiques avec les producteurs donc des enquêtes qui ont été faites par le CIRAD et montré qu'effectivement on pourrait imaginer de mettre en place plutôt une sorte de production de croûte à l'air sèche de forme sèche pour pouvoir finalement venir optimiser justement cette utilisation voilà donc effectivement ça reste très long c'est du temps il y a des coupes il y a des mulches à faire pour c'est effectivement c'est très chronophage voilà on a eu le problème aussi de l'oignon pays qui avait montré des résultats assez intéressants mais qu'on ne pouvait pas valoriser mieux en culture associée ou en précédent parce que justement l'oignon pays a une forte valeur ajoutée et donc les producteurs ils nous ont dit non finalement non on ne veut pas produire pour pouvoir couper après non c'est pas possible donc on a dû aussi écarter cette solution de l'oignon pays qui donnait des résultats assez intéressants en tout cas en extrait donc on l'a juste essayé en association de culture et ça n'avait pas donné des résultats vraiment significatifs pour pouvoir encore une fois diminuer l'incidence de la maladie qui est très très forte donc l'espoir reposait en tout cas sur ces formes sèches de crottes à l'air mais aussi bien pour la partie métropole et culture sous serre parce qu'on avait essayé de faire pousser justement des crottes à l'air sous serre et ça a pris trop de temps et c'est pas possible donc en métropole donc la solution des formes sèches est alternative sachant que les poudres elles-mêmes qu'on a pu tester parce qu'on a fait quand même il y a eu des poudres qui ont été réalisées et en conditions contrôlées il y avait des résultats assez intéressants ça donnait des effets dose-réponse assez intéressants sur l'égal voilà après sur la partie je vois le DMDS alors le DMDS peut-il être un extrait naturel qui bénéficierait d'une homologation comme produit de biocontrôle la réponse c'est non parce que le DMDS c'est effectivement une molécule issue du naturel mais la molécule en tout cas qui est commercialisée elle est synthétique donc elle provient en fait de Arkema qui donc fabrique donc le dissufur de diméthyl en tout cas avant pour d'autres usages pour désinfecter les têtes de puits de pétrole mais là il est produit de façon synthétique voilà et la demande européenne alors c'est vrai le DMDS on avait fait une revue un peu globale le DMDS c'est vrai que c'est un produit naturel qu'on retrouve dans l'environnement on a du DMDS quand les algues se dégradent on a du DMDS dans les odeurs quand dès que ça sent un petit peu il y a du DMDS en fait c'est une odeur assez désagréable d'ailleurs mais il y a du DMDS dans l'environnement et là à l'heure actuelle j'ai eu quelques nouvelles donc il y a la demande européenne qui est toujours en cours qui sont assez optimistes je crois sur l'homologation c'est ça ? mais pas en tant le produit biocontrôle on est vraiment sur un produit vu les produits que tu citais est-ce qu'il y a des recherches qui seraient dans les tuyaux pour justement pouvoir extraire faire un extrait naturel comme disait Xavier et non pas sortir de cette problématique d'avoir une molécule synthèse pour faire des extraits par exemple de DMDS donc à base de produits naturels le DMDS on le retrouve dans certains alliums sauvages par exemple on pourrait imaginer de sélectionner des aliacés ils sont surtout des aliacés dans une bêtise ornementaux il y en a beaucoup en fait on a la présence du précurseur d'arôme qui conduit au DMDS et donc là effectivement on a une quantité plus importante de dissuurs de dimétides dans ces aliums ornementaux donc on pourrait imaginer effectivement de sélectionner des aliums riches en DMDS alors il faut voir aussi quelle est la reproduction de ces aliums parce que les aliums sont soit reproduction végétative et là c'est plus compliqué si on veut la production de masse soit reproduction à bulbe donc nous effectivement on avait privilégié des aliacés disponibles à la fois pour la reproduction parce que végétatif c'est plus long à avoir donc on pourrait oui oui on avait réfléchi à ça effectivement sélectionner des aliacés riches en disulfur de diméthyl sachant aussi pour la petite histoire chez les aliacés le disulfur de diméthyl est actif mais on a le disulfur de dialil qu'on retrouve dans l'ail qui est très actif aussi on avait fait des essais en tout cas des biotests en conditions contrôlées dans un autre projet il y a une bonne activité du disulfur de dialil qu'on retrouve beaucoup dans l'ail et dans des aliums sauvages et là aussi l'ail est une reproduction plutôt végétative le disulfur de diméthyl l'histoire c'est vraiment parce que il y avait eu un brevet qui avait été déposé sur le potentiel biocide de beaucoup de produits souffrés et le disulfur de diméthyl était produit par l'époque à Tofina pour désinfecter les têtes de puits de pétrole parce qu'il le produisait en masse ça a été repris dans un usage agronomique c'est peut-être pas le meilleur des disulfur c'est ce que je veux dire en tout cas il est actif mais il y en a d'autres plus actifs aussi ok merci Ingrid je vois l'heure on est pile dans les temps pour passer à là c'est pas une vidéo je crois donc Christophe Jarry qui est notre invité témoin pour nous faire son retour d'expérience sur la fleur compagne merci Ingrid merci donc voilà bonjour donc Christophe Jarry je suis horticulteur en région parisienne et puis je vais vous présenter un peu ce qu'on a pu réaliser sur des cultures de chrysanthème avec la mise en place de bandes fleuries et de plantes relais au sein d'une entreprise voilà donc voilà c'est globalement l'établissement horticole donc si vous regardez à gauche j'ai une ligne de chemin de fer sur lequel passe 88 convois sur votre droite vous avez l'Oise et toute la bande qui est sombre noire où il y a une petite libellule avec deux tunnels en fait c'est toute une bande que l'on a dédiée à des cultures de chrysanthème donc il faut savoir que c'est à l'échelle de 15 000 chrysanthèmes que nous avons réalisé ce travail parce que simplement je faisais partie d'un groupe des filles un groupe des filles horti-pépi où on était une dizaine de professionnels et en fait au bout de deux ans j'ai commencé à me dire il va falloir diminuer nos IFT parce que sur l'ensemble de l'entreprise on avait calculé des IFT on avait des IFT assez importants dans la culture de rosier ainsi que dans la culture de chrysanthème donc j'ai choisi la culture de chrysanthème sur une situation extérieure à partir avec différentes techniques qu'on va pouvoir voir après donc en fait on avait une problématique sur les chrysanthèmes avec notamment des pucerons qui peuvent effectivement avoir un impact important sur la qualité florale et derrière on avait les problèmes de fumagine et puis sur des rouilles blanches et de la rouille noire donc ça faisait une grosse problématique aussi bien au niveau des champignons qu'au niveau des insectes polyphages donc en fait on était parti sur ce principe de lutte biologique par conservation sur lequel on avait une infrastructure qui existait et puis on s'était posé la question par rapport aux plantes hontes sur ce schéma je me suis inspiré de ce schéma de façon à pouvoir l'intégrer en extérieur et puis l'idée c'était aussi de récupérer des ennemis naturels à nos pucerons et nos différents bioagresseurs que l'on pouvait rencontrer donc je tenais compte aussi du contexte paysager c'est pour ça que je vous ai précisé qu'il y avait une ligne de chemin de fer avec 88 trains qui passaient par jour qui nous occasionnaient une espèce de ventilation naturelle mais aussi une dissémination notamment des spores ça nous posait un problème et l'Oise qui pouvait nous poser aussi un espèce de microclimat donc avec des températures qui pouvaient être un petit peu supérieures notamment des brouillards hivernaux qui posent des brouillards à l'automne qui posent des problèmes vis-à-vis de la rouille voilà voilà donc en fait j'avais trouvé ce principe assez intéressant où on avait une bande auxiliaire dans laquelle nos auxiliaires pouvaient retrouver un peu le gîte et pouvoir après un petit peu faire du nettoyage dans nos cultures mais comment intégrer un tel raisonnement sur les cultures des chrysanthèmes c'était tout un petit peu le challenge donc de ce fait là on a mis en place je dirais une bande fleurie mais la bande fleurie il fallait qu'elle corresponde aussi à l'époque de culture que l'on avait il ne s'agit pas d'avoir une bande fleurie qui va fleurir au printemps pour des cultures de chrysanthèmes on assure une commercialisation je dirais à l'automne sachant qu'une culture de chrysanthèmes commence à partir du mois de juin donc c'est vrai qu'on avait travaillé avec un semencier notamment pour ne pas le citer Nangasser qui vis-à-vis de cette problématique là nous a proposé différents types de mélanges voilà donc avec ces systèmes de bandes fleurie qu'on a pu installer dans nos cultures donc et je me suis assez avec différents suivis on a pu se rendre compte que ces bandes fleurie étaient assez intéressantes ça nécessite quand même beaucoup de travail au niveau de l'entretien notamment il faut à moins grer le sol c'est-à-dire qu'il faut évacuer tous les déchets à l'issue de c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les déchets après une tonte ou après quoi que ce soit en fin de saison donc il fallait évacuer de façon à amoindrir le sol pour que d'autres vivaces puissent germer donc ça on s'en est rendu compte je dirais au bout de la deuxième année et une bande fleurie contrairement à ce qu'on imaginait ça nécessite aussi une forme d'entretien et une forme de suivi donc en fait on avait travaillé sur des mélanges répulsifs au niveau des pucerons qui nous sont proposés par la personne qui nous accompagnait et puis avec des mini tapis mélifères tout simplement parce que j'avais installé des ruches dans l'enceinte de l'entreprise qui nous permettait aussi de commercialiser une partie du miel et surtout sensibiliser le personnel au fait qu'on va laisser tomber l'utilisation des produits phytosanitaires voilà c'était un petit peu une récompense pour le personnel de voir qu'effectivement à partir du moment où on avait des ruches il fallait effectivement être très très prudent dans tout ce qu'on envisageait une forme de motivation et puis une forme de résultat donc j'avais un contrat avec un apiculteur local de façon à mettre tout ce système là en avant et il est vrai que grâce à l'apiculteur on a pu constater que sur un hiver notamment sur un printemps qui était assez pluvieux et un hiver plus rigoureux en fait il n'a pas été nécessaire de nourrir les abeilles en période hivernale et elles ont consommé leur propre miel donc effectivement on a pu observer une augmentation de la production de miel notamment donc ça c'est un exemple on a travaillé avec du cédamix auxiliaire et une autre forme de cédamix parce qu'on l'a utilisé pour deux utilisations donc vous voyez que c'est quand même un mélange de 100% de fleurs sauvages donc parce que en fait moi j'ai découvert que mes plantes horticoles étaient je dirais totalement stériles donc on pouvait effectivement une année on avait mis éventuellement des cosmos ou d'autres plantes mais en fait on n'avait aucun résultat donc il fallait vraiment envisager de travailler sur beaucoup plus de durée et notamment sur la plante sauvage qui offre du nectar et du pollen pour l'ensemble de nos auxiliaires je dirais naturels donc voilà on avait travaillé sur ce mélange fleuri qui pour nous était intéressant au niveau de l'automne parce qu'il nous fallait vraiment une couverture assez longue je dirais jusqu'au mois d'octobre donc voilà du tournesol du sarrazin de la moutarde de la kilée des soucis effectivement comme on en a parlé précédemment et du cosmos mais le cosmos il est vrai qu'on était un petit peu revenu après en arrière donc en fait on a travaillé aussi en assurant deux types de mélange donc c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail pour les équipes mais nous on est horticulteur on a du matériel on sait faire pousser les plantes donc techniquement on avait déjà la bonne base bon ça c'était simplement un petit rappel sur les différentes plantes que l'on a pu utiliser alors je prends notamment l'ortie parce qu'en fait cette année on s'est mis à commercialiser auprès du public des orties aussi surprenant que cela puisse paraître donc on a fait une forme de présentation dans des pots de 10 et demi avec un ça demande effectivement une vente accompagnée mais aujourd'hui on a quand même été capable de vendre des orties à des particuliers en expliquant l'intérêt qu'en fait on avait un puceron associé à l'ortie et on a même posé des pots d'ortie au milieu de nos parcelles de chrysanthèmes tout en sachant que le puceron de l'ortie n'ira pas sur le chrysanthème mais par contre donne un excellent réservoir à nos exiliens naturels donc ça c'était oui un schéma que j'ai repris d'une formation auquel dans le groupe des filles on avait assisté c'est vrai que ça avait été très parlant le nombre d'individus qu'on peut relever sur des espèces horticoles et par rapport à indigènes et ça ça m'avait vraiment choqué même la responsabilité que nous horticulteurs on peut avoir dans le respect de la biodiversité on était complètement dans ce domaine là et c'est vrai que nous on prend conscience de ça et on se met maintenant à semer de la plante sauvage à essayer de la commercialiser donc avec un métier qui est en train de tourner un petit peu voilà qui prend un angle un petit peu différent et on essaye d'accompagner cette démarche là aussi donc voilà par exemple ce sont des types d'aménagements qu'on avait pu faire en associant en fait malgré le métier d'horticulteur qu'on peut avoir en associant des plantes par exemple au milieu des parcelles on a fait aussi des tests sur des rosiers au milieu on avait des problèmes sur des rosiers par exemple on va mettre du charme sur lequel qui va permettre de lutter contre parfois des tarsenèmes qu'on peut aussi rencontrer sur les chrysanthèmes donc en fait c'est pas uniquement une bande fleurie on a travaillé sous forme de spots c'est à dire que la bande fleurie était semée en septembre et en fait on a remis des spots tout au long de notre culture que ça soit avec de la charmie des pots de feuillouilles des romarins plein de plantes différentes des potentilles qui nous permettent effectivement de continuer à alimenter nos auxiliaires naturels parce qu'effectivement la bande fleurie était un petit peu éloignée donc c'est vrai qu'on a créé un système de pas japonais j'appellerais ça des spots ou des pas japonais tout au long de nos cultures je dirais tous les 300 mètres carrés il y avait forcément une plante relais ou une plante trappe qui nous permettait d'aller au bout de notre démarche donc voilà par exemple le type d'aménagement qu'on peut faire sur des talus parce que notre problème c'est comment conserver je dirais les auxiliaires naturels en bande de culture donc voilà avec différents mélanges qu'on avait mis en place avec des bandes d'aisselle là-dessus on est aussi suivi par la chambre d'agriculture de façon à pouvoir s'orienter là-dessus alors il est vrai qu'on avait rencontré au sein du groupe des filles des problèmes structurels c'est-à-dire que les auxiliaires ils ont du mal à rentrer dans les serres si tout est fermé donc là on est en train de travailler avec des fabricants de serres de façon à pouvoir envisager des parois relevables elles existent déjà en partie basse mais sur des serres en verre d'avoir des carreaux qui puissent être amovibles en période de saison et en période au moment où on a nos auxiliaires qui peuvent effectivement pénétrer à l'intérieur des serres parce qu'un auxiliaire ne rentre jamais par un ouvrant compte tenu qu'on travaille par dépression donc voilà ça c'est typiquement ce qui est fait aujourd'hui des accompagnements on avait des je dirais en voirie on appelle ça des délaissés de voirie mais on appelle ça des délaissés de serre donc en fait sur des bandes où on avait tendance à les maltraiter et donc maintenant ce sont des bandes qui sont carrément fleuries qui sont entretenues et là notamment avec des vivaces ça peut même servir de réservoir lorsqu'on a par exemple oui des parasitoïdes de pucerons effectivement on peut cueillir récolter des fleurs des soucis notamment la camomille et les mettre au sein de nos serres directement à partir du moment où on a une observation vous pouvez observer une feuille de tabac qui est très efficace pour nous au niveau de la punaise par exemple dans la culture de rosier j'en ai parlé parce que culture sous-abri c'était compliqué donc là on a carrément supprimé une bande de rosier et mis de la bande fleurie à l'intérieur de la serre et en fait parce qu'on avait des gros problèmes de pucerons dans ces cultures de rosier donc vous voyez on fait on supprime une culture beaucoup trop intensive et on remet de la bande fleurie directement dans la serre mais on a voulu aller plus loin vous allez voir par la suite voilà et on s'est mis à travailler avec des pots moi je suis horticulteur je sais cultiver des plantes en pot donc vous voyez qu'on met du charme donc là il fallait qu'on vérifie parce qu'avec des problèmes de tarsanème que l'on peut faire donc dans une culture des géraniums effectivement les clients pouvaient voir du charme il faut savoir que toutes les serres étaient accessibles aux clients on avait en serre des cultures de tabac comme vous pouvez le voir des cultures de bourrache et en fait je me suis servi de ces plantes là pour inoculer éventuellement la lutte biologique que l'on avait que l'on nous vendait en fait et ces plantes là une fois qu'elles étaient inoculées de nos exilières étaient mis dans nos cultures directement aussi bien sous forme de pots de catlitsis ou aussi bien sous forme de jardinières parce qu'on avait par exemple des jardinières de chrysanthènes donc on insérait tous les 50 jardinières une jardinière déjà pré-cultivée en amont dans les serres et inoculée on a fait ça complètement je dirais de par nous-mêmes en se disant en ayant cette réflexion il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et en fait ça fonctionne très très bien alors après je vais aller plus vite c'est tout ce qu'on a un petit peu tendance à avoir donc on a mis en place aussi dans l'enceinte de l'entreprise des systèmes pour favoriser différentes coccinelles donc voilà par exemple ça c'est des choses qu'on a fabriquées maison donc là on va aller plus vite parce que c'est des choses que je pense que vous avez l'habitude de voir différents hôtels insectes donc des hôtels insectes sur votre gauche qu'on avait pu acheter initialement puis en fait on s'est dit on est aussi capable de les fabriquer alors l'hôtel insecte c'est vrai que tout le monde n'y trouve pas forcément son intérêt mais au moins on a essayé de les installer ça permet aussi d'avoir un côté très pédagogique auprès de la clientèle ça interroge forcément et puis au niveau des salariés ça les fait participer d'une façon active dans une démarche globale que l'on avait au sein de l'entreprise voilà c'est un exemple par rapport au mésange c'est vrai qu'on a mis en fait dans chaque serre il y a un nid à mésange alors ils ne sont pas habités systématiquement l'année mais on s'aperçoit que globalement ça fonctionne notamment très efficace au niveau des pucerons pour nous les forfécules c'est parce qu'on a fait un essai au cours d'une formation on nous a dit pourquoi pas vous faites en fait votre pré-élevage de forfécules et puis vous pouvez déplacer au moment où vous avez un problème bien précis donc là on a carrément été assez loin puisque au cours d'une rencontre avec une association qui s'appelle Athéna on a installé un nichoir ce que vous avez en bas un nichoir à chouette parce qu'en fait on avait des problèmes de mulot de sur mulot de musaraigne et on a installé des mâts je dirais à rapaces dans l'entreprise alors le problème c'est que ça fonctionne oui on a trouvé les pelotes mais ça fonctionne c'est des oiseaux nocturnes donc c'est vrai que la nuit on fait autre chose mais par contre ça nous permet aussi de communiquer auprès de notre clientèle en leur expliquant quel est l'intérêt de tel mât donc ces mâts il y avait à peu près on a installé à peu près 7 ou 8 mâts dans l'enceinte de l'entreprise voilà je crois que c'est fini voilà voilà merci Christophe pour cette présentation c'est vraiment intéressant la gestion dans le temps dans l'espace alors on a quelques questions donc sur les sur les bandes directement déjà donc elles font quelle dimension et une autre personne qui demande est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez mis en place et géré les bandes fleuries fausses nuits désherbage irrigation voilà donc les bandes en fait c'est très peu large elle fait à peu près une cinquantaine de mètres sur 10 mètres de long d'accord et en fait on a découvert au fur et à mesure donc on l'a agrandi au fur et à mesure parce qu'on avait l'impression au niveau des relevés qu'il y avait une population d'auxiliaires qui n'était pas suffisante mais la bande fleurie n'est qu'une partie du travail on ne peut pas dissocier la bande fleurie des spots ou des pas japonais qu'on en a pu installer ou des différents aménagements qu'on envisage d'installer puisqu'on va passer sur des haies la bande fleurie n'est qu'un élément d'un raisonnement global dans une enceinte d'entreprise en fonction du paysage et en fonction de tout ce que l'on a donc au niveau de l'entretien globalement c'est un fauchage en fin d'année donc ça c'est un petit peu quand on a le temps aussi mais ce qui est important c'est d'évacuer les déchets il ne s'agit pas d'enrichir le sol lorsqu'on enrichit le sol effectivement on va finir par tomber sur je dirais des vivaces qui sont les plus gourmandes en matière organique donc on avait décidé d'amoindrir le sol de façon à permettre des levées beaucoup plus tardives de certaines vivaces et parallèlement on a rajouté des semis d'annuels en fait ça c'était mon côté un petit peu angoissé en me disant j'aurais peut-être pas assez de nectar ou de pollen pour nourrir tout le monde donc et puis on s'est aperçu que les annuels pouvaient être aussi un support assez intéressant pour les vivaces qui leur permet de se développer qui ont un développement un petit peu plus lent tout en sachant que ce genre de mélange d'astanomique auxiliaire c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un retour qui s'installe à peu près pendant 5-6 ans effectivement on a travaillé avec un faux semis parce que là c'est un petit peu la gestion des mauvaises herbes ou des herbes indésirables ou des malvenues comme on peut les appeler dorénavant c'est vrai qu'il faut forcément travailler avec un faux semis c'est pas du tout de jeter de la graine et de se sauver en courant non ça demande vraiment un entretien contrairement à ce qu'on avait pensé vis-à-vis de l'arrosage j'ai mes gouttes à gouttes au niveau de mes goutteurs de mes de mes de mes chrysanthèmes donc pour nous l'arrosage c'est pas compliqué c'est notre métier d'horticulteur je dirais on a pu rencontrer par rapport à nos goutteurs qui étaient des problèmes par rapport aux hérissons par rapport aux lapins qui se servaient en été en fait ils se servent des goutteurs ils les coupent en deux et ils boivent donc de cette relation là en fait j'ai simplement un de mes salariés qui est chasseur il a dit il suffit de leur mettre des écuels et puis ils vont arrêter de nous couper les goutteurs en deux sachant qu'un goutteur ça coûte un euro assez rapidement donc on a installé tout autour du parc de quoi je dirais des écuels de façon à ce qu'on évite que les lapins et les hérissons nous coupent tout ça en deux vous voyez c'est que des choses qu'on apprend au quotidien à force d'expérience mais ce n'est pas qu'une chose il faut pour réussir ce genre de programme il faut savoir qu'aujourd'hui dans une culture des chrysanthèmes on est à zéro phyto sur 15 000 chrysanthèmes aujourd'hui je suis à zéro phyto mais ce n'est pas une solution c'est une multitude de solutions alors justement ma bonne transition puisqu'il y avait deux questions qui sont plutôt sur qui portent sur l'évaluation de ce qu'on avait mis en place donc le niveau de réduction d'IFT grâce à ces aménagements pour les chrysanthèmes c'est d'autres choses également en termes économiques donc quel est le coût de votre démarche pour l'entreprise est-il acceptable économiquement est-ce qu'indirectement cela a permis un investissement de votre personnel dans cette démarche vous avez répondu mais vous pouvez compléter voilà je dirais économiquement à l'échelle d'une entreprise c'est peu moins 50% de mes charges ce sont des salaires donc après les investissements que l'on peut faire sont je dirais globalement faibles pour un horticulteur ce qui va lui coûter cher c'est du chauffage et des salaires ce qu'on fait là nous c'est quand même à l'échelle d'une entreprise il faut remettre les choses dans leur coût il ne faut pas exagérer une bande fleurie si elle me coûte 1000 euros c'est rien faire des plantes en pot je sais en faire on en fait 300 000 vous voyez donc rajouter 300 plantes sur 300 000 ce n'est pas un impact économique par contre c'est une véritable philosophie et ça se permet surtout il faut entraîner son personnel avec donc ça demande de relever le niveau compétence de l'entreprise ça demande d'envoyer les gens en formation donc plus vous relevez le niveau de compétence de l'entreprise et puis plus votre personnel est intéressé à votre démarche vous savez aujourd'hui vous leur dites on sort plus la sulfateuse comme ils l'appellent on arrête d'utiliser le pulvérisateur et puis on va se trouver des solutions autres ils sont tous adhérents à ce genre de problème là aujourd'hui on est en train de travailler sur les IFT des rosiers parce qu'on a encore un problème le rosier sous abri c'est très compliqué on trouve des solutions par rapport à l'audium du rosier donc voilà on avance dans tous ces domaines là merci Christophe merci beaucoup oui je vois ce que je vous propose maintenant c'est peut-être les Ingrid Jérôme et Joanne de rallumer votre votre vidéo pour un dernier qui rend là jusqu'à jusqu'à la fin donc par rapport à ce que vous avez présenté les uns les autres j'avais envie de vous soumettre une nouvelle question à partager une espèce de mini table ronde donc on a vu deux types de stratégies la lutte par conservation ou la désinfection des sols donc à chaque fois on va essayer de réduire les ravageurs ou de favoriser les ennemis naturels donc qu'est-ce que vous pensez par contre des risques que ça peut induire donc soit d'entretenir des ravageurs au lieu des ennemis naturels ou dans le cas des sols est-ce qu'il y a aussi des effets négatifs voilà comment vous arrivez à trouver le bon compromis entre les avantages les inconvénients je ne sais pas qui veut se lancer en premier je veux bien démarrer mais je pense que Christophe à travers l'exemple qu'il a fourni est excellent je veux dire on est sur des approches techniques il faut connaître bien nos pathogènes voilà il faut qu'on maîtrise nos plantes de service parce qu'effectivement il ne s'agit pas qu'on favorise des ravageurs donc c'est la connaissance de ces plantes de service et des éventuelles proies qu'on trouve dessus vérifier en amont que ce ne sont pas des ravageurs donc il y a cet aspect là qui est très technique mais ce qui est fondamental c'est l'aspect humain on est sur des approches quand on complexifie l'agroécosystème c'est bien ce que ça veut dire c'est qu'on va complexifier et qu'on va complexifier la tâche d'un producteur qui généralement n'a pas attendu ça pour remplir son agenda donc les contraintes elles sont très fortes au niveau du producteur et c'est vraiment comment le producteur va s'accaparer ces approches là et comment justement il va monter en compétences qui va sûrement conditionner la mise en oeuvre ou pas de ce genre de technique et moi je trouve ça passionnant mais c'est une des difficultés de ces approches là c'est qu'une même idée qu'on peut voilà une graine d'idée qu'on va proposer à des producteurs 10 producteurs différents vont faire 10 choses différentes parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes de production pas les mêmes notions de risque pas les mêmes compétences pas le même temps disponible donc ça c'est très intéressant les démarches qui visent à complexifier l'agroécosystème ça passe par une application forte et un investissement en tant que du producteur et des salariés donc je pense qu'il faut garder ça en tête et c'est passionnant quand on discute avec les producteurs mais ça met je pense une certaine limite à ces types d'approches où il n'y a pas de recette clé en main on ne peut pas appliquer une fiche technique sans réfléchir comme on lit la notice d'un produit phyto je dirais l'approche qu'on a pu avoir c'est quand même ces trois ans de travail d'accord ces trois ans alors il faut oser je dirais c'est ce que je dis toujours à mes salariés c'est quand même faire des essais sur une production on ne triche pas on fait les essais sur 15 000 chrysanthèmes dédiés à la vente au détail donc il est vrai qu'aujourd'hui il y a une véritable communication aussi par rapport aux clients que l'on éduque en disant le produit qui est absolument parfait non aujourd'hui il faut qu'on suit il faut aussi que la clientèle soit dans une acceptation différente c'est vrai que les instances professionnelles communiquent de plus en plus là-dessus donc mais après il y a une équipe derrière et puis il y a une équipe il y a vous que ce soit les chambres d'agriculture les formations que l'on peut faire c'est vous c'est vous qui nous amenez jusqu'à là alors c'est vrai que nous on prend des risques parce que c'est des risques financiers moi c'est mon chiffre d'affaires du mois d'octobre il n'y a pas de secret mais c'est vrai c'est ben voilà on n'est pas tout seul et la pire des choses pour nous professionnels c'est l'isolement lorsqu'on est isolé sur son île déserte il n'y a pas pire alors c'est vrai que lorsqu'on est accompagné et ben on avance et puis tant qu'on avance ben tant qu'il y a un pas qui est fait c'est qu'on avance voilà Ingrid est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet ou sur les risques pris que ce soit social ou sur d'autres thèmes oui alors nous plus sur le risque effet non intentionnel donc c'est un peu ça aussi on s'est posé la question de savoir quand on faisait des amendements des moches etc on pouvait avoir une modification de la faune du sol donc on a regardé en fait donc alors à différentes échelles on a regardé les arthropodes du sol comment comment les communautés évoluaient suite justement aux différents moches etc donc ça directement au champ donc sur les sur les vraiment les essais les essais sur tomates donc en Martinique donc là on a trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'effet de ces designs en fait de plantes de service sur les communautés d'arthropodes du sol donc surtout on a regardé les carnivores donc ceux qui sont plutôt auxiliaires donc le seul la seule chose qui a vraiment impacté leur communauté c'est le fait de travailler le sol et ensuite d'implanter la tomate donc ça ça a vraiment fait chuter les abondances on a regardé aussi en laboratoire ce qu'on pouvait faire sur par exemple les communautés microbiennes du sol donc on a vu qu'effectivement on avait plutôt même une stimulation des communautés microbiennes avec les incorporations de crotalère et d'allium enfin de cive antillais voilà donc de nous de notre point de vue il ne nous semble pas que cette méthode en tout cas de plante de service va impacter négativement le sol ça c'est sûr donc ça c'est plutôt le risque c'est-à-dire éclinant l'intentionnel sur les organismes non-cibles après sur la partie plutôt sociaux donc nous on était plutôt face à une situation où la culture même de la tomate était remise en question donc en Martinique donc voilà donc le fait d'apporter effectivement une méthode avec des plantes de service pourrait venir un peu sauver la culture enfin sauver entre guillemets venir un petit peu peut-être reculer l'échéance mais pourquoi pas de continuer encore la culture de tomates en Martinique parce que là vraiment il y a un gros gros problème vraiment un gros gros problème de production important il y a même on ne trouve plus trop de producteurs de tomates voilà à cause de Ralstonia et Cucurbitaceae aussi enfin Solanaceae c'est quand même un organisme qui touche Cucurbitaceae et Solanaceae et puis tu rejoins des sujets d'actualité sur l'approvisionnement des Antilles oui 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 en plus pas autonome dans la production ok ben merci beaucoup Ingrid merci Christophe Jérôme merci à Joanne qui nous a quitté pas du tout et puis ben merci aussi à toutes les personnes qui ont participé et puis je vais laisser la parole à Mariam pour clore le webinaire voilà bonne fin de journée à tous merci au revoir merci à vous merci beaucoup merci à toi aussi Laurence du coup pour l'animation de ce webinaire donc merci à nouveau aussi à tous les conférenciers donc pour les présentations très intéressantes et du coup les échanges aussi aussi intéressants à la fin donc en fait pour rappel on a des ressources en fait de ce colloque qui sont publiées en ligne donc d'abord vous pouvez retrouver et consulter le programme du colloque donc sur le site web du colloque vous pouvez aussi retrouver les brochures des webinaires ainsi que les vidéos enregistrées des webinaires en ligne donc sur le site Ecofitopique et aussi sur la chaîne YouTube BD donc je vais mettre les liens sur le chat voilà et enfin donc diapos suivantes donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour le huitième webinaire qui portera sur un autre thème donc c'est les itinéraires techniques vers le zéro phyto donc dans ce webinaire on aura quatre projets qui seront présentés le projet Règle-Fuc sur les stratégies d'irrigation et de fertilisation pour réguler les populations de pucerans verts en verger et de pêcher Ecoverger qui porte plutôt sur qui porte aussi donc sur les vergers donc les itinéraires techniques économes en pesticides donc plutôt sur pêcher et manguier ensuite on a aussi donc le projet Altercol donc qui est plutôt donc sur les itinéraires techniques donc les pratiques alternatives dans les jardins collectifs et enfin le projet Biopou qui concerne donc les vignes donc c'est les stratégies de lutte biologique contre la maladie du cour nouée de la vigne on aura aussi donc un invité témoin qui est donc Thierry Goujon qui va donc nous parler des itinéraires techniques qui sont mises en place par sa coopérative donc sur culture de l'in voilà donc merci encore à tous pour vos présentations et merci aux participants pour leur participation et aussi pour toutes les questions qui ont été posées donc voilà je vous dis au revoir et à la semaine prochaine et à la semaine et à la semaine